Bonjour, alors on va réviser la femme d'Hector de Brassens, un trois couplets, trois fois le refrain. En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de nos amis ? Laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous ? Dans le guignon toujours présente, quelle est cette fée bienfaisante ? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Montramp, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme de Noré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Comme nous dansons devant, le buffet bien souvent, qu'on a toujours peu ou prou, les pâques riblées de trous, qui raccommodent ces malheurs, de fil de toutes les couleurs, qui brodent de divines cousettes, des arc-en-ciel en nos chaussettes. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Montramp, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme de Noré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, le joli temps d'aimer, que sans écho dans les cours, nous hurlons à l'amour, qu'elle est celle qui nous plaint beaucoup, qu'elle est celle qui nous saute au cou, qui nous dispense sa tendresse, toutes ses économies de caresses. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Montramp, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme de Noré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et voilà, prenez soin de vous, chantez bien. Donc on n'a fait que trois couplets, encore une fois, parce que les autres sont plutôt pour les adultes. Voilà, bonne semaine !